Pour toute production, en fait, il y a une partie d'inspiration. Moi, c'est beaucoup le scénar-image qui me sert d'inspiration première pour établir la conception. Puis, à partir de là, je dessine les personnages, les lieux, tout ce qu'on doit avoir physiquement sur scène pour jouer l'histoire. C'est un art très spécialisé, la marionnette. Ça demande beaucoup de précision et de connaissance. Mais là, il vient un moment où je dois être en partage avec des gens. Il y a une équipe qui se joint à moi. Ces spécialistes-là sont aussi polyvalents pour qu'ils puissent répondre à tous les besoins qu'on a en fabrication. Pour Furioso, il y aura Jean Comigne qui travaille avec nous. C'est un spécialiste du mouvement, des structures, comment on va articuler les personnages, comment on va les faire vivre, comment on va créer la vie, en fait. Et comme il est marionnettiste, il nous sert un peu de gabarit pour pouvoir évaluer si ce qu'on est en train de faire a du sens pour un marionnettiste ou non. Il y a Évelyne Dallaire qui est avec nous. Évelyne, je la vois un peu comme mon assistante. C'est un peu la personne sur qui je peux me reposer, qui prend des notes et qui vérifie tout. Elle fait, elle aussi, du moulage, elle fait aussi de la peinture, tout ce qui est tissu. C'est vraiment une aide précieuse qui est avec nous depuis plusieurs années. Il y a Alice aussi, qui est plus à la couture, les costumes, tout ça, au tricot. Parce qu'on a beaucoup d'éléments tricotés dans notre production Furioso. Donc, elle, elle s'occupe de ça. Et ensuite, il y a Samuel Saint-Pierre. C'est un touche-à-tout. C'est quelqu'un aussi d'assez fascinant au niveau des solutions. C'est lui qui, avec Évelyne, qui a fait les moulages de tout ce qui est armure. Il a trouvé toutes les solutions pour comment ça va bouger, s'ouvrir, s'enlever. Dans le noyau invité, j'ai demandé à Richard Morin de travailler avec nous. Je lui ai proposé de faire toute la sculpture des personnages. Comment on va définir le personnage à partir des dessins. Les têtes, les mains, les pieds. C'est souvent ça qu'on sculpte. Puis aussi, toute la mise en couleur de ça. Comment, avec la couleur, on va donner le caractère au personnage. J'ai demandé à une personne, c'est Marie-Ève Fortier, qui est une scénographe aussi. Je lui ai demandé de travailler avec nous parce que je savais qu'elle avait un angle particulier. C'est une artiste qui fait beaucoup de performances, d'installations, tout ça. Donc, je voulais avoir ce point de vue-là dans le travail. Et puis, je lui ai demandé, en fait, de travailler les personnages mythiques surtout. Là, il y a un monstre marin. Il y a une espèce d'hypogriffe qui est un mélange d'aigle et de jument, qui est un personnage volant. Richard Lacroix nous amène l'image. Là, on commence à essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a derrière cette image-là, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la carapace. Comment tous les mécanismes fonctionnent. Est-ce qu'on met des ressorts? Est-ce qu'on met des élastiques? Une fois qu'on a fait un prototype qui fonctionne, bien là, on travaille sur une marionnette avec les vrais matériaux, des matériaux plus durables. Puis après ça, on va travailler la finition. Donc, la couleur, les tissus, les cheveux. Pour moi, c'est un moment charnière, le moment où je donne mes dessins à l'équipe pour qu'eux puissent l'investir et résoudre tout ce qu'il y a à résoudre et aussi, je dirais, la bonifier de leur apport, de leur sens artistique. On arrive à établir beaucoup de plaisir dans le travail. Le plaisir étant de solutionner, de trouver comment on va résoudre les différents défis qui se proposent aux inventions qu'on crée, en fait. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez le fun, en fait, puis que je ne vois pas beaucoup en production. D'habitude, il faut qu'on sorte les affaires vite, 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 tandis qu'à l'œil, dans l'atelier, on accepte vraiment de prendre le temps que ça prend pour faire de la recherche. De trouver d'autres solutions qui n'avaient pas été imaginées encore, tout ça, mais je pense que ça demande beaucoup de créativité et de débrouillardie.